Musique Bon ben voilà on est dans la bourse libre-échange avec les plantes Donc plantes tomates, muriers, petits marrons A peu près tout ce que les gens n'ont plus besoin chez eux Ils ont en double alors ils l'apportent ici Tout ça en libre-échange bien sûr Monsieur est très restreint au niveau bonheur Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça va donner Un petit marron ! Mais oui ! Tu ne connais pas Tu ne connais pas, je n'en ai jamais mangé Voilà, d'accord Je me mets 20 godets comme ça, ils sont tous partis Mais c'est d'ancienne... Non, c'est pas si d'ancienne ça, on en trouve le faire encore Un petit marron ! Un petit marron ! Oui ! Une soupe de petit marron ! Avec quelques châtaignes, c'est super bon ! C'est super bon ! C'est quoi ? De noix ! Et ça se gare très bien aussi ! Oui ? Ça se gare très bien ! T'as 5 mois, à l'ombre... Ah oui d'accord ! Très bien ! Pas de problème ! C'est comme ça qu'on passe les hivers dans les langues ! Tout à fait ! On se réchauffe comme on peut, mais on y arrive ! On y arrive ! D'accord ! Alors, est-ce que tu trouves ton honneur ? Oui ! C'est joli ! C'est joli, ça te plait ? Oui ! Oui d'accord ! J'en ai pris un petit peu, j'ai pris des canards ! D'accord, des canards ! J'ai pris de la menthe ! De la menthe ! C'est bien ! Sinon, il y a beaucoup de tomates ! Beaucoup de tomates ! Ça pousse facilement les tomates en même temps ! Mais j'en ai, tu en as ? Oui, j'en ai ramené au moins douze gobeles ! D'accord ! Parce que le principe, c'est que nous, ça soit la canne qui... Ben oui ! Donc, pour les autres, on est en même temps ! C'est du chèlerie ? Oui ! C'est énorme ! Oui, oui ! C'est génial 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 ! Non ! Non, non, je ne sais pas qu'il y a après ça ! Je ne sais pas quand même ! C'est génial ! C'est tout de vrai ! Ça, c'est des crues ? Non ! Ça, c'est des crues ! Là-bas, c'est des... Les gorge-hate ? Ah ! Les gorge-hate ou du... Non ! Des potimaras ? D'accord ! Des viols crèles ! Il y a de variété contents, des variétés de cerises ! Ça, c'est... Dernier de monsieur ! Ah ! Bonjour ! Ben je fais un atelier... On fait différents types de cache-peaux, comme des serbes, des rouillées, des faillées, des petites nollies, et puis on fait participer les enfants ou les adultes. Tout le monde apprend. Voilà. Merci. Les plantes, c'est pas très grave, parce que tu vois, il y a assez largeur pour faire une graine. Les petits papillons à planter. Du terreau, et comme ça, ça a poussé en même temps dedans. Merci. Est-ce que tu veux faire un truc comme ça aussi ? C'était venu d'où l'idée ? L'idée est venue de faire de la déco dans le jardin, avec tout qu'on m'avait chez nous. Je l'entends, tu as eu cette idée ? Cette année ? Cette année. Je suis intéressée. Je te remercie beaucoup et tu es bon courage. Je l'entends. Je l'entends. Je l'entends. Je l'entends. Je l'entends. Bonjour. Alors, comment ça va ? Ça se passe bien pour vous ? Ça se passe bien. Donc, on voulait savoir ? Nous faisons des bombes de graines. Des bombes de graines. D'accord. Ça vous est dit comment cette idée ? À cause du bouquin. D'accord. Trouvé sur un livre et mis en pratique. C'est ça. Tout simplement. D'accord. Et vous faites ça depuis longtemps ? Ben... Oui. Deux minutes. Deux minutes. C'est ça, longtemps. Monsieur Malax. Monsieur fait sa bombe. Monsieur fait sa bombe. A base d'argile et du mus. D'accord. Et nous allons rajouter les graines à l'intérieur. D'accord. Parce qu'elles sont grosses. D'accord. On a pris du tournesol. D'accord. Si on prend des petites, on va les mélanger directement dans la boule. Directement dans la boule. Exactement. Elles sont là, elles tremblent. Elles tremblent. Là, tu vas introduire tes 5 graines dans ta petite boule. Ah, tu as fait une grosse boule. Tu ne peux pas nous en faire 2-3 ? Oui, bien sûr. Allez. D'accord. Et au bout de combien de temps ça marche, ces boules ? Ça marche tout de suite ? Ça marche tout de suite. Ça marche tout de suite. Immédiatement, ça fleurit ? Eh bien, immédiatement non. Il faut la jeter et une bonne pluie, ça va commencer à fleurir. À fleurir. D'accord. Et vous êtes les seuls à faire ça ici ? Probablement pas. D'accord. On n'espère pas. Mais on l'explique au moins. D'accord. Des petites graines humides, c'est du tournesol. Je sens que ça pousse. Ah ! Ah ! Ça bouge ! C'est une blague, hein. Tournesol, c'est 14 jours. C'est vrai ? En graines germées, ouais. Parce que tout ça, on peut manger en graines germées aussi. D'accord. Toutes les graines. Eh bien... Je les fais griller, mais je les... C'est super nutritif. Ah ! Bonjour. Bonjour. Ok. Tu t'appelles comment ? François Avignon. D'accord. Tu t'occupes de l'association depuis un petit moment ? Ouais, depuis un an. Depuis un an. D'accord. Ça va ? T'es content ? Ouais, c'est chouette. C'est chouette ? Ça se passe bien ? C'est un milieu très agréable. D'accord. Et ça t'est venu comment cette énergie pour faire ce genre de passage ? Moi, très souvent, avec mon boulot, depuis une vingtaine d'années, je participe à des manifestations sur la nature. D'accord. Pour essayer de vendre un peu mon boulot. D'accord. Et puis, ici, avec l'association Possible, la démarche, elle est un petit peu plus élargie. D'accord. Alors ça, c'est un peu plus philosophique. D'accord. Et ce côté-là, c'est très très intéressant. D'accord. Et sinon, au niveau de ton travail en lui-même, tu peux broyer à peu près toutes sortes de déchets végétaux qui sont ensuite réutilisés à quel but ? Voilà. Alors mon appareil, c'est un appareil qui est multi-végétaux. Multi-végétaux. Tu peux broyer de la branche, de la taille de haie, etc. Il accepte moyennement bien les petites tailles de haie de Thuya, par exemple. Ouais, parce que c'est assez souple, ça fait trop souple. Ouais, trop souple. D'accord. Par contre, toutes les branches, feuillus, conifères. D'accord. Et après, en fait, l'intérêt, c'est de broyer beaucoup plus de feuillus que de conifères. D'accord. Et de réutiliser le broyat pour en faire soit du BRF si on l'emploie de suite. D'accord. Soit comme paillage ou comme engrais si on le laisse composter. D'accord. Moi, j'ai la gueule d'arbre. Considérée comme un déchet. Considérée comme un déchet. J'ai la gueule d'arbre et la branche, elle est considérée comme un déchet. Et avec cet appareil, je donne… enfin, je… Tu retransformes. Tu transformes, voilà. Une partie de l'énergie naturelle. Et ce déchet, en fait, devient une richesse. D'accord. Très bien. Bon. Et la boucle, elle est bouclée lorsque le copeau de bois reste chez le client. D'accord. Au moins, tout ce qui tombe par terre, c'est réutilisé par la personne. Voilà. Et donc, elle en a pour son argent, d'une certaine manière. Elle en a pour son argent. Voir un peu plus. Voir plus puisque le BRF va donner au sol une richesse. Ça coûte combien une machine comme ça ? D'occasion. C'est-à-dire, moi, je l'ai payé 9000 hors taxe. 9000 euros. Donc, c'est quand même un investissement… Ouais. À long terme, ça va. Voilà. Bonjour. Bah, écoute… Tu peux nous décrire ce que tu fais ? Alors… Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Sacha. Voilà. Sacha. C'est bien douce. Ces feuilles, là. Ton avion, on les a ramassées où ? Ça ressemble à quoi, les feuilles ? Ça te fait penser à quoi ? C'est ça. C'est ça. Alors ? Ça vous fait pas penser un peu au sol de la forêt ? Si, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est la litière forestière. C'est une vraie caméra. Qu'est-ce que t'as trouvé comme bête dedans, ce que tu cherches depuis un moment ? Alors… Comment j'ai trouvé un scarabée que j'ai trouvé ? Merci. Hein ? Magnifique. On va essayer d'en trouver, peut-être, qu'ils vont vouloir se montrer à la caméra. Super Peter. Oui. Très bien. Et puis, Super Peter. En Suisse. Regarde, on en a un. Peut-être qu'on va pouvoir le voir à la caméra. Oh, on a envie de s'y échapper. Il est parti. Et après ? Et oui, il y a… Mille pattes. Mille pattes. Et je crois… Maman, ça ne sait pas comment, là ? Ce que tu fais, c'est pour permettre aux enfants de se rendre compte que la vie est déjà dans les sols. Voilà. Et que la vie du sol permet au sol de rester fertile. D'accord. On peut comparer un sol qui est mort, celui-là, où il n'y a rien. D'accord. Voilà. Là, il n'y a rien du tout. OK. Il n'y a plus de vie. Effectivement. Tout le monde cherche, mais il n'y a rien. La microvie a disparu du terrain. Donc là, c'est un sol qui a été surexploité et cultivé en agriculture. D'accord. Et ça, tu l'auras ramassé où ? Ça, c'est dans la forêt. Ça, c'est dans la forêt. Il y a le lotissement où j'ai mon jardin. D'accord. Entre les deux. Et ça, c'est le champ de maïs à côté. D'accord. Voilà. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup. Très gentil. Donc le maïs, il arrive à pousser quand même ? Oui, il y arrive, mais on lui donne à manger au maïs. Ah oui, d'accord. La terre n'a plus qu'un rôle de support. C'est plus qu'un support. On ne l'utilise plus comme terre nourricière. On oublie le rôle de la terre, que le sol est nourricier pour les plantes. Et là, on le zappe, c'est juste un support. On met les plantes dedans et on leur donne à manger. D'accord. Parce que c'est le sol qui nous nourrit aussi et qui nourrit toute la chaîne. Ah, voilà. Tu as trouvé un petit ver de terre dans le sol. Très bien. Ah, vous avez l'explication du rôle du ver de terre. Le travail du ver de terre dans le sol. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dix ans, les dix premiers centimètres d'une prairie passent par le tube digestif des ver de terre. D'accord. Et on a entendu là récemment qu'il y avait un espèce de parasite qui tuait les vers de terre. Oui, on a entendu parler. D'accord. Alors, tu ne sais pas d'où il vient celui-là ? Je sais qu'il vient de très loin. J'ai entendu parler d'Australie ou de Chine. D'accord. J'ai fait des recherches, mais je ne suis pas prête. J'ai regardé sur internet à quoi il semblait. D'accord. J'ai rencontré, je pense que c'est lui. Mais après, je n'ai pas d'info là-dessus. Pas de solution. Pas de solution. Et pas beaucoup de gens qui l'ont rencontré. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Oui. Bienvenue. 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 Bonn Piece. Sous-titrage ST' 501 ... ... Ça va ? Tu fais un quart de tour et tu nous expliques ce que tu veux ? D'accord, je fais des paniers en aiguilles de pain. Des paniers en aiguilles de pain, d'accord. C'est pour faire des cadres de Noël pas chers. D'accord, tu as trouvé ça dans un livre ou c'est vraiment quoi ? Oui, j'ai trouvé ça dans un livre et du coup j'ai essayé, donc je ramasse les aiguilles de pain, je les les tremper. On les laisse tremper pour les rendre plus flexibles ? Oui, pour les rendre plus flexibles. D'accord. Et une fois qu'on se trempe, c'est de la vanoie en fait. C'est de la vanoie, d'accord. Et tu fais ça depuis longtemps ? Non, j'ai fait ça pour la première fois, cadeau de Noël cette année. D'accord. Donc voilà, et après on peut faire toutes les formes. Et là, tu as des petits élèves, des apprentis en tressage. Maya, tu montres ce que tu fais ? Pour enrouler, je passe le fil au-dessus. Ok. Je mets le trou juste à côté où je n'ai pas le placé encore. D'accord. D'accord. Parfois ça donne mal à rentrer. Ok. Je tire sur l'aiguille. D'accord. Comment tu trouves ça ? C'est sympa à faire. C'est rigolo. C'est long. Mais c'est souvent comme ça. Les choses à la main, ça met du temps. Et toi montre, tu peux voir ce que ça fait ? Voilà, deuxième exemple. Super les filles. Comme étant une famille. Il y a les formes. J'ai terminé. Il y avait déjà un petit bout de commencé. Et toi, tu as rajouté un petit peu. D'accord. Comment tu trouves ça ? C'est rigolo ? C'est long, mais c'est rigolo. C'est long, mais c'est rigolo. Ok. Et bien, je te remercie. C'est rigolo. Oui, parce que l'on est paré. C'est rigolo. On veut la grasser. Ouais. On veut la grasser. Et la planète, on va grandir le bord. C'est toi une caméra vache ? Non. A l'abordage ! C'est mon voisin, quoi. C'est mon voisin, quoi. Petite. Il aime bien quand il me gagne, c'est carré que moi, ma pote à caméra. D'accord. Donc les grands, ils peuvent venir les lettres et les petits, ils peuvent venir les dessins et ils peuvent venir ce que tu vois sur la presse. Alors, qu'est-ce que tu as dessiné, toi ? Un papillon. Pas bleu ? Non, pas bleu ! Un papillon ! C'est ça que tu dis ? Ça se voit au milieu. Alors, tu veux comment ? On l'écrit dans quel sens ? Comment ? Comme ça ? En gros ? Comment tu fais ? La presse. Ok. Et on va lire, même si on ne sait pas lire, on va lire mon dessin. Et le dessin, on va voir. Ben voilà. Ça va être un petit peu. Donc, un milieu là. Tu vois, on peut faire des petits couleurs là. Et on va ouvrir des frottes, à partir des brouilles, tu mets 5 pièces sur la presse. D'accord ? Il y a l'air. Ça va être bien quand même. C'est pas gentil. 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 J'ai l'air. Ah Sunday. ... ... ...